hello hello bon retour sur ma chaîne les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo je suis en train de sortir on va faire les achats pour la cassation de notre réunion et je vais profiter pour marcher un peu et je souhaite aussi me faire un peu les soins du visage et mon sac est accroché là j'ai le sac à la fois accroché à la main et le téléphone sous la main quand tu marches et tu trouves à cette période de décembre si tu dis seulement merci avec nos collines n'hésitez pas de liker la vidéo commenter et partager autour de vous allons au marché je ne sais pas si je vais filmer quand je serai avec les copines pour faire je ne pouvais pas filmer au marché parce que vous le savez déjà cette période est très risqué ici chez nous décembre est risqué que je sois en route puis encore au marché éviter de sortir vos téléphones dont nous avons fini les achats et je me suis directement dirigé dans un salon de beauté pour me faire les soins du visage vous avez constaté que mon visage ces derniers temps si j'ai une forte production de l'acné je ne sais pas si c'est le stress je ne sais pas si bref en tout cas il était urgent que j'aille nettoyer ça là je refilme quand elle a déjà tout bien extrait les comédons dont je me suis couché je ne filmais pas et j'ai bien profité déjà que les yeux étaient fermés j'ai juste recommencer à filmer à la fin j'ai enlevé ma perruque et m'est de côté pendant qu'on me faisait les soins vraiment cette affaire de perruque est devenue incontournable c'est tellement rapide que pour vivre sans ça il faut il faut être solide de nos jours je vous motive aussi les mamans si jamais vous avez une peau à tendance acnéique n'hésitez pas de temps en temps à aller en institut vous faire nettoyer les boutons et ouvrir les portes pour celles qui ont la grâce d'avoir des visages lisses et propre vraiment vous êtes en haut vous êtes en haut nous autres c'est pas ça donc là elle me met un masque noir qui va durer pour sécher et pendant que le masque est en train de sécher elle va me faire la pédicule parce que j'avais prévu faire soin de visage et pédicule et après la pédicule et m'a mis le masque à l'acide hyaluronique oui elle m'a dit que ça apaise facilement les boutons après qu'on ait percé et c'est vraiment vrai ce masque là apaise quand on finit de percer tu sors de l'institut tu n'as pas le visage tellement enflé que quand tu n'as pas mis le masque à l'acide hyaluronique j'espère que je prononce bien donc j'ai profité des soins du pied et c'était une très bonne chose c'est des choses que je ne fais pas tout le temps c'est des choses que je ne fais pas régulièrement mais je suis consciente il est important pour une maman d'aller de temps en temps se faire chouchouter parce que c'est elle qui prend soin des autres elle court ici elle court par là et la plupart du temps il n'y a personne pour prendre soin d'elle donc se faire une sortie comme ça pour aller se faire chouchouter en institut ça donne confiance en soi quand on ressort on est bien on est posé voilà on a des pieds propres des ongles qui brille comme pour un bébé j'ai choisi de ne pas mettre le vernis pour voir mes ongles comme ça ça me plaît ça me plaît de voir les ongles comme ça est ce que je dois me présenter pour les nouveaux oui je m'appelle nathalie je suis maman de trois enfants je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman à vous les nouveaux je vous vois venir et je suis très contente bienvenue sur la chaîne abonnez vous likez commentez partager à mes anciens abonnés je vous envoie juste des coeurs bonne fête de fin d'année chez vous bonne année que vos familles se portent bien que dieu vous bénisse et que vous puissiez réaliser vos projets en 2024 même ceux que vous n'avez pas pu réaliser depuis au nom puissant de notre seigneur et sauveur jésus christ quand j'ai fini avec les soins je me suis dirigé dans une boutique pour regarder les chariots les chariots de marche parce que je n'ai pas l'intention d'acheter des trottinettes là je n'ai pas l'intention d'acheter ça parce que beaucoup de spécialistes déconseillent cela et disent qu'il vaut mieux acheter ça à l'enfant quand l'enfant marche déjà je me suis dit mais si l'enfant marche déjà à quoi bon lui acheter ça du coup je veux me pencher vers le chariot de mage étant donné que bébé rampe déjà bientôt elle va commencer à tenir des choses pour se lever je pense que c'est le moment de lui chercher un chariot de marche mais là les différents chariots que j'ai vu bref c'est qui m'a le plus intéressé c'est ce qui est dans la vitrine là le carton ça peut servir de chariot mais après ça peut servir de table plus tard et bébé peut jouer avec quand il est plus grand donc c'est comme on dit c'est modulable voilà mais c'était trop cher je suis resté nostalgique à côté de la balancelle si que bébé avait et à côté de tous ces choses pour les nouveaux nés ça m'a fait penser à la préparation de de ma valise ça m'a fait penser aux achats de ma lien c'est trop trop de nostalgie c'est des choses qui peuvent faire quelqu'un accouche tout le temps mais bon sachons nous retenir en fait j'ai vu un poste la personne avait écrit que le seigneur accorde des jumeaux j'ai dit je fuis vous avez tellement ri en réalité même si je dois faire notre enfant c'est pas en 2024 donc je reste juste nostalgique et je prie le seigneur de vous accorder la grâce de porter dans vos mains votre enfant d'accorder à vos entrailles d'avoir du fruit que dieu vous bénisse les amis que dieu vous bénisse pour celles qui sont en attente pour 2024 que dieu vous accorde cela pour toutes celles qui sont en attente que dieu vous accorde cela en 2024 vraiment que dieu vous bénisse finalement je n'ai pas acheté finalement je n'ai pas acheté parce que les prix étaient élevés je me suis dit vaut mieux revenir en janvier peut-être avec la janvier aux quand je vais un peu discuter on va m'accorder cela à un petit prix c'est ce que je me suis dit parce qu'on se dit souvent qu'en janvier comme les temps sont durs les boutiques là sont un peu flexibles décembre comme ça c'est encore la période de fête une fois quitté de là je me suis dirigé au poisson brisé j'ai acheté le poisson brisé oui je me suis dit j'ai le droit je peux me faire plaisir j'ai acheté le poisson je me suis assise j'ai mangé avant de retourner à la maison tomber sur le linge il fallait laver les habits de fête et les draps de lit des enfants du coup j'ai lavé à la main j'ai lavé à la main même parce que c'était des vêtements délicat avec les pelles dans la machine les pelles là ça quitte parce que la machine à laver presque trop ça essorre trop les vêtements et les pelles là sautent après tu retrouves ça dans la machine ou même dans le filtre dont j'ai lavé à la main je suis allé sécher pour être fruits et au moins tous les vêtements sont propres et les enfants avaient demandé à papa des crêpes il leur a fait des crêpes elles étaient à côté en train d'attendre vous voyez les cheveux de Elsa on a détaché parce que ses cheveux vieillissent vite on l'a tressé pour le vincent on va encore la tresser pour le premier oh pour sa soeur ça tient quand même les enfants parfois y'a même à manger mais ils veulent des choses comme des friandises des choses je sais pas un peu comme les crêpes là parfois les croquettes parfois y'a à manger mais les enfants veulent les oeufs c'est des choses qui me saoulent souvent parce que ce sont des dépenses en plus mais on est obligé parfois de céder pour faire plaisir aux enfants oui pour leur faire plaisir en fait on est souvent obligé de céder n'hésitez pas mes amis à me dire en commentaire si vous tenez quand vous achetez par exemple l'aviole d'oeuf ou deux aviole d'oeuf vous vous dites cela fait tel nombre de temps est-ce que ça fait vraiment ce temps là est-ce que vous y arrivez n'hésitez pas à me donner vos astuces j'espère que cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à liker à commenter et à partager portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye